Aujourd'hui je vous partage ma première histoire d'un got et c'est une histoire qui change la perception, la façon qu'on a de raconter une des grandes histoires de l'artiste, du mythe de l'artiste. En toute simplicité, j'ai décidé de l'appeler Vincent Van Gogh n'existe pas. Moi j'ai toujours entendu la même histoire à propos de Vincent Van Gogh et c'est qu'il n'a jamais réussi à vendre de son vivant, personne n'a apprécié son travail, il est mort. Et après sa mort, tout d'un coup il est devenu extrêmement célèbre. Le point que je trouve intéressant c'est l'ellipse narrative de l'histoire de Van Gogh, c'est-à-dire personne n'aimait sa peinture, il est mort et il est devenu hyper connu. Et on parle pas de comment, pourquoi, pourquoi il est devenu hyper connu, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu hyper connu ? Est-ce qu'un jour les gens se sont réveillés avec le bon goût d'aimer Vincent Van Gogh ? La réponse est non. Ce qu'on sous-entend depuis toujours c'est que ça s'est fait naturellement, que naturellement l'art de Van Gogh, la peinture de Van Gogh a été découverte et connue et aimée et diffusée et donc a pris de la valeur pour valoir maintenant des millions et des millions. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a six mois quelqu'un m'a recommandé un documentaire qui portait sur Johanna Van Gogh. Johanna Van Gogh ce n'est pas la mère de Van Gogh, ce n'est pas la sœur de Van Gogh, c'est la belle-sœur, c'est-à-dire qu'elle était mariée à Théo Van Gogh, le frère de Vincent. Ce documentaire s'appelle Van Gogh de moi et une éternité, il a été réalisé par Anne Richard, il dure 52 minutes, je l'ai vraiment trouvé très très bien et j'y repense très souvent. Il était sur Arte, il n'est plus disponible donc je ne sais pas trop comment vous allez pouvoir le voir mais si vous le croisez je vous invite à le regarder. En attendant ce que j'en ai extrait. Johanna Van Gogh a épousé Théo Van Gogh et assez rapidement elle a eu un enfant, puis Vincent Van Gogh est mort et Théo est mort de tristesse six mois après la mort de Vincent. Et elle, elle s'est retrouvée avec un nourrisson et des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines de peintures de Vincent Van Gogh dont personne n'avait rien à faire. Donc elle était veuve, il fallait qu'elle travaille, il fallait qu'elle gagne de l'argent et elle avait promis de s'occuper de l'héritage de Vincent Van Gogh et de réussir à faire connaître sa peinture. Sauf que c'est comme si vous faisiez cette promesse là à une personne qui est morte avec des centaines de dessins, de croquis, de tableaux et que personne ne vous attend, personne ne s'intéresse à vous et en plus vous êtes une femme au 19ème siècle. Je pense que vous devinez où va cette histoire, elle a réussi, elle a réussi mais elle a réussi en y passant des années, des années de travail à contacter des galeristes, des musées, des collectionneurs, à prendre des refus, à prêter les collections pour que le travail de Vincent soit mis en avant. Et petit à petit à force de persévérance, de diffusion, de circulation, d'endurance, eh bien ça a fini par marcher. Mais l'autre truc qui a marché aussi c'est que son nom a été effacé de l'histoire. Donc en fait Vincent Van Gogh, sa peinture a été appréciée mais c'est pas un hasard, ça s'est pas fait naturellement, c'est pas spontanément que des gens de goût ont commencé à se dire tiens le travail de Vincent Van Gogh est très intéressant. Non, non, c'est une personne qui a travaillé d'arrache-pied à conserver déjà, à protéger, puis à faire circuler le travail de Vincent et à force de persévérance et de démultiplication des envois, ça a fini par imprégner l'imaginaire des collectionneurs et leur sensibilité. Ce qui différencie le travail qu'on voit et le travail qu'on ne voit pas, les millions de gens qui créent et dont on ne saura jamais rien, les quelques milliers de gens qui créent et qu'on voit, c'est simplement qu'il y a des personnes autour, il y a un écosystème qui se fait et qui les met en avant, des personnes qui ont le pouvoir, la volonté, l'endurance de parler du travail des autres. Si Vincent Van Gogh existe aujourd'hui, c'est juste parce que Johanna Van Gogh a tenu sa parole et a dédié une partie de sa vie à faire tout ce taf. Si on en entend parler aujourd'hui, c'est juste parce que des millions de femmes se battent aujourd'hui pour qu'on reprenne l'histoire et qu'on se rende compte qu'en fait, tout le monde participe. Je pense qu'il y a des milliers de Vincent Van Gogh dont on n'entendra jamais parler parce qu'il n'y avait pas de Johanna Van Gogh derrière pour diffuser le travail des artistes dont on ne saura jamais rien en fait. Et l'art qui est diffusé, ce n'est pas tellement le fait que ce soit le meilleur art, c'est simplement que c'est l'art qui a été le plus soutenu. S'il y a une chose à retenir pour moi, c'est qu'en fait, on est obligé de faire collaboration et on est obligé de se lier à d'autres. Pour se déployer, il faut créer un écosystème et pour créer un écosystème, on a besoin d'autres personnes. Et par d'autres personnes, je ne veux pas dire plus de personnes identiques à Vincent Van Gogh, je veux dire des personnes qui pensent différemment, différemment de nous, qui ressentent le monde différemment de nous, qui le vivent différemment de nous. On n'avait pas besoin d'avoir deux ou trois Vincent Van Gogh pour que Vincent Van Gogh existe, on avait besoin d'avoir Johanna, on avait besoin d'avoir Théo. Et en l'occurrence, depuis que j'ai fait cette story, une personne m'a écrit pour me dire que la seule personne qui a acheté une toile à Vincent Van Gogh est une femme peintre et collectionneuse d'art qui s'appelle Anna Bosch, de son vivant j'entends. C'est-à-dire au XIXe siècle, la seule personne qui a vu dans le travail de Vincent Van Gogh quelque chose d'intéressant, de son vivant, était une femme peintre et collectionneuse d'art, Anna Bosch. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Probablement pas. Et le problème, c'est pas la justice sociale. Le problème, c'est que comme on n'arrête pas de nous faire croire qu'il n'y a qu'un tout petit groupe de personnes avec le même profil qui est tout le temps en train de réussir, de faire, de décider, d'inspirer, de créer et qu'on nommait toutes les personnes autour qui étaient tout aussi importantes mais qui avaient d'autres fonctions. On n'a qu'une histoire partielle de ce que notre espèce est réellement capable de faire et du fait qu'on a besoin des autres pour faire en fait. Est-ce que vous avez vu ce documentaire ? Est-ce que vous connaissiez Johanna Van Gogh ? Est-ce que ça change quelque chose pour vous de savoir que, en fait, Vincent a été découvert parce que quelqu'un a passé des années à essayer de convaincre des personnes du milieu de l'art de s'intéresser à son travail ? C'est aussi pour ça que j'ai créé l'espace circulation que vous pouvez rejoindre, qui est gratuit. Il faut juste accepter des règles de comportement de bienséance. C'est parce qu'apprendre à faire circuler des histoires, mettre en avant des histoires, c'est participer à la création des imaginaires. Johanna Van Gogh, en faisant circuler l'histoire des peintures de Vincent Van Gogh, en faisant circuler le travail de Vincent Van Gogh, a clairement participé à la création de notre société actuelle et de nos imaginaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !